Le chef de l'État s'est entretenu, hier, avec le président de la Commission de l'Union africaine. Le président Alassane Ouattara a reçu, hier, en fin de soirée, à sa résidence, Moussa Fakimahama, le président de la Commission de l'Union africaine. Dans sa déclaration, il a indiqué qu'il est venu s'informer et prendre conseil auprès du chef de l'État, dans le cadre d'une tournée en Afrique de l'Ouest, au moment où cette région se trouve confrontée à des changements anticonstitutionnels. Je suis en tournée en Afrique de l'Ouest qui, comme vous le savez, est marquée, ces derniers temps, par des changements anticonstitutionnels, des coups d'État, a-t-il déclaré à la fin de l'audience. Aussi a-t-il souligné qu'après avoir rencontré d'autres dignitaires de certains pays de cet espace communautaire, il a souhaité échanger avec le président Alassane Ouattara. Je me suis rendu à Accra pour rencontrer le président en exercice de la CDOA. Je suis également allé à Bamako pour échanger avec les autorités de la transition malienne. À Dakar, j'ai rencontré le président Macky Sall du Sénégal, futur président de l'Union africaine. Et ce soir, je suis à Abidjan pour échanger avec le président Alassane Ouattara sur cette situation, puis m'informer et prendre des conseils, a-t-il expliqué. Le président de la commission de l'UA a également fait savoir que ces différentes audiences à Accra, Bamako et Dakar, y compris celles d'Abidjan, entrent dans le cadre de la préparation du futur sommet de l'organisation panafricaine. Nous sommes dans la préparation de notre sommet ordinaire qui se tiendra à la fin de la semaine prochaine. Il est donc tout à fait normal, en tant que président de la commission, d'échanger pour être mieux informé des réalités du terrain, a-t-il poursuivi. Il a révélé, par ailleurs, que la rencontre de l'Union africaine va porter sur la recherche de solutions dans les pays en proie aux changements antidémocratiques. « Le sommet sera certainement consacré, en grande partie, aux questions de paix, de sécurité et de stabilité sur notre continent », a-t-il précisé. Moussa Fakimahama s'est réjoui de sa rencontre avec le chef de l'État. Il a assuré qu'avec lui, il a eu les conseils à même de lui permettre de préparer sereinement le sommet. « Comme à l'accoutumée, j'ai été reçu avec beaucoup de sollicitude par le président Alassane Ouattara. J'ai été suffisamment informé sur la situation dans la région, j'ai eu pas mal de conseils qui me seront utiles pour la préparation et les discussions que nous aurons sur la situation dans la sous-région et en Afrique », a-t-il conclu. En plus du Mali et de la Guinée, le Burkina Faso vient d'enregistrer un énième coup d'État, en début de semaine.